La fondation Friedrich Ebert explique Organiser la mondialisation de manière socialement équitable Les journaux parlent constamment de la mondialisation. Marco sait que c'est synonyme d'interdépendance de l'économie mondiale ainsi que de rapprochement des pays du monde dans d'autres domaines. De nombreux moteurs favorisent cette évolution, par exemple la numérisation, de nouvelles infrastructures et des décisions politiques. Mais en quoi cela concerne-t-il Marco ? En de nombreux points pense Julian, qui lui montre son smartphone comme exemple. Il a été conçu aux Etats-Unis et fabriqué en Chine. D'autres pays, comme la Corée et le Japon, ont produit des composants supplémentaires. C'est possible grâce à la mondialisation et offre de nombreux avantages. Mais cela pose également des problèmes. Des multinationales stockent par exemple souvent leur production dans des pays où les conditions de travail ne sont pas équitables. Ou bien elles ne paient d'impôts que là où ils sont particulièrement bas. Mais peut-on y remédier ? Bien sûr, la mondialisation n'est pas une fatalité. On peut l'organiser activement. Des accords fiscaux internationaux peuvent par exemple contrecarrer la fraude fiscale. Des normes de travail fondamentales garantissent la protection des salariés dans les pays de fabrication. Des syndicats libres en font par exemple partie. Les salaires équitables pour la main-d'œuvre n'augmentent que de manière minimale le coût total de la fabrication des smartphones. Pour le groupe et le consommateur, cela fait à peine une différence. Cependant, elle est énorme pour les ouvriers. A l'échelle nationale également, la mondialisation peut être organisée de façon réfléchie. Par exemple, avec une distribution équitable des bénéfices. De plus, si l'État investit dans l'amélioration de l'infrastructure et dans l'éducation, il favorise aussi de bons emplois et une main-d'œuvre qualifiée. Celle-ci n'est ainsi pas en compétition avec des ouvriers faiblement rémunérés de l'étranger. En plus des problèmes de division du travail, la mondialisation est également à l'origine de nombreuses autres difficultés, telles que le changement climatique, un écart croissant entre le Nord et le Sud, ou des crises financières. Marco admet qu'il faut faire quelque chose. A l'avenir, il veut savoir plus exactement ce qui se cache derrière tout ça et s'engager pour une mondialisation socialement équitable. Informe-toi aussi sur le thème « Mondialisation et justice sociale ». La Fondation Friedrich & Burt propose des supports pédagogiques et des séminaires passionnants. Sous-titrage Société Radio-Canada